Musique Les matins se suivent et se ressemblent pour Saïdou Maladi, le Camerounais, originaire de l'extrême nord du pays, est un lève-tôt. Le Septuagénaire nourrit sa femme Adiza, 38 ans, et leurs huit enfants grâce à la collecte des déchets ferreux. Ici, au quartier Mokolo et Lobby, à Yaoundé, dans l'activité de rébus de métaux, Saïdou compte parmi les plus anciens. A l'époque moins répandue et considérée comme travail de la honte, il était alors propriétaire d'un dépôt. Avant, là, j'ai mon magasin, deux magasins. Quand avant, là, tu entres dans les poubelles, tu ramasses, tu viens entasser, tu vends, tu gagnes ton argent. Maintenant, on pesait dans le balance. Tu vois qu'est-ce que c'est différent ? Car en deux ans déjà que Paplé vit de la collecte des déchets ferreux, et jamais ils ne s'en est lassés. Saïdou reste fidèle à son quotidien. Chaque matin, il se rend dans le dépôt de Youssouf. Le chef de dépôt est investi dans le secteur de la ferraille depuis plus de 20 ans. Avec les autres collecteurs comme Paplé, il a sa manière à lui de collaborer. Il y a les enfants qui viennent chez nous, ils prennent de l'argent pour sortir, aller chercher maintenant la ferraille. On donne d'autres 10 000, d'autres 15 000, d'autres 20 000. Ça dépend de la capacité de tout chacun. Et la confiance aussi, il y en a. On peut trouver même une dizaine de personnes comme ça. Donc dans la soirée, d'autres viennent avec la batterie, d'autres viennent aussi avec le cuivre. Ça dépend de l'aluminium. C'est varié comme ça. Donc maintenant, l'argent qu'on les a donnés, on calcule, on pèse d'abord. On pèse le poids qu'ils ont venu avec. Dès qu'on pèse, maintenant, si ça donne 3, 4, 5, 10 kilos, on calcule, maintenant, on enlève le prix qu'on a donné. L'argent qu'on les a donné, on coupe maintenant, les restes, on les donne. L'argent en poche, Papelé peut se mettre au travail. Sillonner les rues de Yaoundé à la recherche de la matière temps prisée. Sous une chaleur accablante, Papelé brave la rudesse de sa charge. Elle s'alourdit tout au long de la journée. De la négociation avec ses collègues à la fouille des immondices, c'est un menu usé au fil des années que l'ancien mécanicien a toujours fait son travail. 42 ans dans le métier de ferrailleur, Papelé, père d'une famille nombreuse, n'a pas de revenu fixe, parfois en dessous du SMIC, en vigueur au Cameroun. Il travaille dans des conditions précaires, n'a jamais été sujet d'une protection sociale et donc ne saurait bénéficier d'une pension vieillesse et encore moins d'une pension famille. De nombreux ferrailleurs comme Papelé vivent dans ces conditions de travail. Une situation loin des idéaux de la SND 30, Stratégie nationale de développement 2020-2030. Elle engage, entre autres, une politique visant à l'augmentation de l'offre d'emploi décent au Cameroun en prenant en compte le développement du secteur informel. L'initiative gouvernementale concorde avec la recommandation numéro 204 sur la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle de l'OIT. L'application de cette norme incombe aux 187 États membres de l'Organisation internationale du travail, parmi lesquels le Cameroun. Douala, capitale économique du Cameroun, quartier Akwa. Docteur Joseph Silver-Catuet est médecin spécialiste depuis 24 ans en santé et sécurité au travail. Pour lui, les pathologies liées à la collecte des déchets ferrains sont multiples. Ces travailleurs sont exposés, en fait, à des chutes comme toutes autres, des blessures. Ils sont exposés aux infections. Ils sont exposés aussi aux risques liés à l'activité chimique, donc des maladies qui peuvent atteindre les voies respiratoires, qui peuvent atteindre le système sanguin, et donc voies de cancer. Des milliers de Camerounais, pour la plupart moins instruits, s'adonnent à cette activité lucrative, malgré les risques encourus. Docteur Cattuet préconise des moyens de prévention. Faire une promotion de l'utilisation des équipements de protection individuelle à ce niveau, à défaut de les suivre, de suivre leur santé classiquement par des visites médicales d'embauche, par des visites médicales systématiques, par des visites médicales périodiques, comme ça se fait dans la norme de l'assurance-la-santé des travailleurs. À la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS, l'assurance volontaire est offerte à Kissi Afili. L'État camerounais, à travers ce service, se penche sur l'amélioration des conditions de vie des populations non couvertes par le régime de sécurité sociale obligatoire. L'État a mis en place le décret de 2014, qui permet de prendre en charge ceux qui ne rentrent pas dans le régime obligatoire, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas des employeurs au sens de la loi ou ceux qui ne relèvent pas de la fonction publique ou d'un régime particulier. La CNPS a ouvert deux centres de prévoyance sociale dédiés au secteur informel. Aïcha Nasser dirige celui de Yaoundé. Elle veille au quotidien à de nouvelles affiliations à l'assurance volontaire. Un site internet est par ailleurs mis à contribution pour faciliter et optimiser la souscription. Les conditions requises, être du secteur informel et avoir une capacité à cotiser de manière régulière au rythme du potentiel assuré. Ça veut dire que si vous avez un Ben Skinner qui a peut-être 2000 francs par jour, il détise de cotiser 500 francs par jour pour atteindre le montant qu'il a décidé, il peut le faire. L'assurance volontaire couvre vieillesse, invalidité et décès et qu'en est-il de l'assurance maladie ? La CNPS a signé une convention avec Atlantique Assurance. Tous ceux qui souscrivent à l'assurance volontaire ont la possibilité de signer un contrat avec Atlantique Assurance. Toutes les personnes peuvent souscrire à cette assurance, c'est intéressant et à tous les prix. Donc c'est ce que nous avons fait pour l'assurance maladie. Des services qui profitent à vie et s'étendent sur les membres des familles. Quelqu'un a cotisé chez nous pendant 15 ans. En 4 ans, la CNPS a totalement remboursé ces cotisations. Mais la CNPS continue la pension et à vie. Et quand je dis à vie, ça veut dire que si la personne arrive à décéder ce qu'on ne souhaite jamais, nous reversons à ses ayants en droit. Ça devient une pension de survivants. Les ayants en droit chez nous, c'est qui ? La veuve, ça peut être le veuve, mais on parle plus de la veuve. Ça peut être la veuve, les veuves, les enfants de moins de 21 ans et les ascendants qui sont pères et mères. Donc la CNPS continue à leur reverser votre pension que vous avez en fait selon ce que vous avez souscrit. De l'avis de nombreux experts, les collecteurs entrés dans le secteur informel devraient se regrouper au sein de coopératives et même en syndicats. Ils bénéficieraient alors d'une prise en charge collective, plus optimale en matière de couverture sociale. Tous ces collecteurs de métaux, tous ceux qui font dans le secteur informel, non pas de sécurité sociale assurée, le syndicat a plus d'efficacité, plus de force, peut plus efficacement, plus agir auprès de l'administration, que de leur association. Si vous mettez votre argent aujourd'hui et que demain, quand vous n'avez plus la force inférieure, dans tous les cas, il faut une force physique pour pouvoir travailler, à un moment donné, il n'aura certainement pas cette force-là. Donc c'est à ce moment-là que la CNPS prendra le relais pour lui servir un revenu de remplacement, pour lui permettre d'être à l'abri du besoin ou tout au moins de mener une vie décente et éviter la précarité. Maintenant, le choix est laissé à chacun parce que c'est volontaire. Sur dix travailleurs, neuf sont recrutés par le secteur informel. Ces derniers constituent la cible de l'assurance volontaire. Depuis son institution en 2014, plus de 365 000 personnes y ont adhéré. À en croire ce chiffre, les travailleurs du secteur informel portent peu d'intérêt à cet outil qui leur est pourtant bénéfique. Seulement, le caractère volontaire de cette assurance laisse perplexe. Votre employeur reverse vos cotisations. Si on vous avait demandé vous-même de prendre dans votre salaire et chaque fois aller cotiser, ce n'est pas sûr que vous le feriez. Tout le monde, vous avez des problèmes, vous avez des difficultés. Je renvoie le mois prochain, le mois d'après et finalement vous allez vous retrouver avec des cotisations non à jour. À Yaoundé, Paplé a achevé sa journée. En poche, moins de 2 000 de bénéfices. La journée n'a pas été aussi fructueuse qu'il l'envisageait ce matin, après plus d'une dizaine d'heures de travail. Les déchets ferreux collectés par Paplé sont amassés dans un dépôt, celui de Youssouf. Ils devront peser des tonnes, assez pour remplir un camion. Ils seront alors transportés vers des usines métallurgiques. Le travail de Bachirou. Le chauffeur de camion parcourt les villes du Cameroun et parfois ceux d'Afrique centrale pour faire le plein de métaux recyclables. Nous le trouvons en train de décharger une carguison qu'il a eu beaucoup de peine à rendre à destination. Les dépenses qui gagnent, les bonnets fiscs qu'on gagne. Maintenant quand tu sors au Congo, en tant que venant au Cameroun, tu vas dépenser ici jusqu'à 350 000, 400 000 à route. Et le papier qu'on a fait là, ça sert à quoi ? Ça ne sert à rien. J'ai dit qu'il y a un policier là maintenant, par exemple, quand tu donnes un 10 000, comme le Congo, quand tu payes 10 000 francs, on te fait un papier, quand tu viens devant chez l'autre policier là, tu vas lui montrer, il va dire qu'il est passé. Mais ici au Cameroun, ce n'est pas ça. Chacun y veut seulement, mais dans sa poche. Tu donnes 10 000 à quelqu'un, il dit que non, donne-moi 20 000, c'est quand il a ouvré une boutique. Une réalité que connaît bien Youssouf, le chef de dépôt. Les tracasseries ont des répercussions sur son activité. Peut-être que je peux voyager, je viens avec un marchandise, je viens tard, en déchargant, tu vois qu'un policier ou bien un gendarme vient, il dit qu'il donne, montre-moi les papiers. Fais-moi ça, fais-moi ça, tu ne donnes pas, c'est de l'argent qui sort. Tout ça, le patronne dépôt la paix, tout ça, c'est une perte pour lui. Une des nombreuses difficultés des maillons de la chaîne du secteur de la ferraille recyclable. Son syndicat, le Sinafsec, s'est investi à la résoudre. Mais beaucoup continuent de faire la sourde oreille, trouvant des failles. On avait mis les demandes, les plaintes en route, la gendarmerie dans les brigades pour demander quand même au chef de brigade de dire que bon, voilà les camions, les ferrailleurs, nous sommes des syndicats. Bon, 7 camions doivent payer tel, on paye une fois, donc les camions ne doivent pas être stockés encore en route. On a tout essayé, ça n'a pas donné. Douala est considéré comme le poumon économique de la ferraille. La ville abrite la majeure partie des industries métallurgiques, dont les déchets ferreux constituent 30% de la matière première. La rue Bessenguet en est réputée pour son stockage. Ici, des dizaines de dépôts jonchent la ruelle, la cible de Christophe Dassy. Depuis 2012, il est à la tête du Sinafsec, syndicat national autonome des ferrailleurs et de la sauvegarde de l'écosystème du Cameroun. Sur le terrain, il tente de convaincre les ferrailleurs à adhérer au syndicat. C'est un secteur où il y a les jeunes, les jeunes qui vont encadrer, les jeunes qui doivent bénéficier de la protection sociale, bénéficier de la santé et de la sécurité du travail. Travailler dans la ferraille sans gants, sans chaussure de sécurité, c'est un danger. Mais au syndicat, on va leur apporter. Ce process, on va les éduquer, faire des formations et plus. Je pense que d'ici à là, on aura un secteur reconnu, un secteur où ils peuvent donc vivre et où la précarité va s'éliminer graduellement. A vous nos efforts. Dans les rues du quartier El Fadouala, Siyon Zaché, l'ancien étudiant à l'université de Yaoundé 1, s'est lancé dans la collecte de la ferraille à la recherche du pain quotidien. Grâce à sa stratégie de porte-à-porte, il glane le précieux métal. Seulement, tout le monde n'a pas la même appréciation du travail abattu par Zaché et ses collègues. Les populations l'ont souvent pris pour un brigand. Ce n'est pas tout le monde dans l'attaque fondant qui sont réglos. On nous confond au bandit. Tu peux te voir, il y a d'autres femmes dans certains quartiers. Vu que nous, on n'a pas une tunique qui nous fait remarquer, on n'a pas inséré quelque part, il n'y a pas un organe social qui nous reconnaît en tant qu'attaquant. Donc, maintenant, quand on est dans certains couloirs, on le trouve en attaquant, on le crie sur nous comme des voleurs. Aller de ménage en ménage lui vaut une certaine notoriété dans le coin. Solliciter les services de Zaché, c'est assainir son cadre de vie, mais aussi encourager l'ingène débrouillard, réfractaire au vandalisme ou tout autre dérive. Un malaise qu'il pourrait éviter s'il évoluait au sein d'une association plus avertie, à même de l'informer sur ses droits et ses devoirs. Le Sinafsec, il en a entendu parler seulement. J'ai déjà eu un souscrit au syndicat, au Sinafsec. Bon, j'ai souscrit par curiosité, je n'ai pas pris la chose au série, vu que bon, absolument, il n'y a pas de changements sur le terrain. À Bessenguet, nous retrouvons Apollinaire. Cet ancien mécanicien a intégré le secteur de la ferrage, depuis 20 ans, il y a quelques années déjà, qu'il est propriétaire d'un dépôt. Avant son adhésion au syndicat, les difficultés auxquelles il était confronté ont longtemps été un frein à son commerce du fait de l'ignorance. Je portais des tonnes de ferraille pour quand je venais, que j'arrivais à la zone. On ne peut pas me payer directement, moi qui es le propriétaire, parce qu'il faut que je passe par mon démarcheur, qui est comme un facilitateur pour moi. Donc, pour que j'entre en position de mon agence, c'est ce démarcheur qui doit prendre pour me donner. Avant, c'était très compliqué, parce qu'il pouvait être soutiré jusqu'à même 20 000, même 15 000 francs par tonne. Ça peut être une tarente heure. Il y a un changement aujourd'hui. Quand je viens avec un camion, grâce au syndicat, je peux entrer, j'observe ma pésée, je me mets de côté, j'attends qu'on finit de décharger le camion. Après, maintenant, le même camion, il vient monter sur le pont, et à la fin, j'ai mon tonnage. Les chers collègues qui viennent bien, je ne suis pas tenté de leur manquer du respect quelque part. N'importe qui court derrière l'argent, c'est lui qui va chercher à acheter et revendre facilement. Donc, maintenant, quand je dis qu'on perd deux heures ou trois heures de temps pour une réunion syndicale, elle voit qu'elle est en train de perdre son temps. Mais maintenant, quand il y a un problème, ou à la brigade, ou n'importe où, on dit qu'ici, ce n'est pas un problème d'argent, parce qu'ils sont toujours prêts à débourser ce qu'il faut pour payer sa tête, comme on dit souvent. Mais maintenant, quand on dit qu'il faut chercher un meneur d'hommes, c'est quand même avec le gouvernement qu'on peut discuter. Il faut un meneur d'hommes. Le meneur d'hommes, c'est là où on fait ressources. On sait maintenant qu'on a un président syndical. Il faut aller le rencontrer maintenant, puisque le gouvernement ne peut pas discuter avec nous. Il faut un seul homme avec qui va discuter et qui est venu transmettre. Aujourd'hui encore, beaucoup de ferrailleurs traînent le pas et peinent à faire leur entrée au sein du syndicat. Par ailleurs, l'instabilité du prix du fer sur le marché préoccupe. Zaché, notre collecteur de Douala, peut abattre la même charge de travail sur plusieurs jours et ne pas avoir le même revenu. Ça varie en fonction des périodes. Et nous, nous souffrons de cela. Tu sais, on peut dire qu'on veut dire, hier, tu avais dit à Saint-François, c'est que la France est Saint-François, on vient du Pénobos, c'est que non. On a appelé ça, j'ai été à Saint-François, c'est à Saint-François. Dans le milieu de la ferraille, il se fait appeler Wafo. Cet ancien gérant de Colbox est intermédiaire depuis six ans. Le quarantenaire a dans son portefeuille quatre entreprises pour lesquelles il sert de passerelle avec les chefs de dépôt de déchets métalliques. Il y a beaucoup de collecteurs qui n'ont pas assez de fonds pour travailler. On donnera aux chefs de dépôt, ils travaillent, ils travaillent, ils achètent, ils achètent. Dès que ça atteint déjà la quantité qu'un camion peut prendre, on envoie le camion, ça charge, ça vient. Et puis on fait les comptes, j'enlève mon argent, j'enlève mon argent que j'ai préfinancé. Et puis le reste, je les remets. Nous, on prend pour déverser aux sociétés, aux entreprises qui achètent la ferraille. C'est nous qui venons avec la marchandise. Tous les temps, on est toujours en train de perdre l'argent. Parce que d'autres gens, ils appellent qu'il faut envoyer l'argent, ils l'ont chargé. En réalité, ils n'ont même pas chargé. Quand on envoie l'argent, après, on appelle le mot, on ne passe même plus. C'est comme ça, on est obligé, on paie l'argent tous les jours. Ce risque, beaucoup d'acierries ou entreprises de recyclage ne veulent plus le courir. Raison pour laquelle, elles ont recours aux intermédiaires comme Wafo. Il va d'ailleurs nous conduire à l'un de ses clients. Hugues Koyep, chef d'entreprise spécialisé dans le recyclage des déchets non-féreux. Depuis six ans, Wafo est son intermédiaire. Les intermédiaires nous assistent, dans l'approvisionnement des matériels. Avant le rôle d'intermédiaire, il y a peut-être, disons, 15 ans, les intermédiaires à l'époque ne s'investissaient pas. Les intermédiaires d'aujourd'hui s'investissent parce qu'ils engagent ses fonds pour assister ceux qui sont des collecteurs sur le marché et reviennent diverser chez nous. Nous profitons de notre entretien pour évoquer la question de la fixation des prix du fer sur le marché. Sur le sujet, le chef d'entreprise a sa position. Nous ne donnent pas un prix par fantaisie, on donne le prix tenant compte des charges que nous avons, les employés, les impôts, les esports et tout. Metafric Steel est une des deux filiales camerounaises du groupe indien Metafric. Implantée au Cameroun depuis une dizaine d'années, elle est investie dans le recyclage des matériaux ferreux et non ferreux. Ahmed Jaber en est le directeur général. L'exportation frauduleuse des déchets métalliques vers les pays comme le Nigeria perdure et gangrène le secteur. liée au fait qu'on a des activités informelles qui se sont implémentées sur l'ensemble du territoire et ces activités-là font sortir frauduleusement de la matière à destination des pays voisins et en particulier le Nigeria. Vous convenez avec moi que la matière première contribue à la production des produits semi-finis et des produits finis. Dans ce domaine d'activité-là, je pense qu'il y a un gros travail à faire avec les syndicalistes, à faire également avec les autorités administratives pour protéger davantage les activités de recyclage des métaux non ferrés sur le territoire. En 2007, le ministère des Mines annonçait plus de 143 000 tonnes de déchets métalliques exportés pour une valeur globale de 12 milliards de francs CFA. Pour assurer la pérennité des industries nationales, un arrêté visant la suspension à l'exportation des ferrailles, déchets d'aluminium et cuivre sera publié. D'autres décisions similaires viendront par la suite compléter cet engagement de l'État camerounais. Malgré ces instruments, la contrebande résiste. Le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable, en abrégé MINEBDED, s'est donné pour mission de mieux outiller les acteurs du secteur sur le bien fondé du permis environnemental, pouvant permettre la légalité de leur activité. Amadjoda est un des responsables qui traite des questions liées à la gestion des métaux défectueux dans ce département ministériel. On leur a accordé la possibilité de se mettre en groupe, en coopérative, en GIC et nous enregistrons plusieurs permis aujourd'hui, plusieurs permis environnementaux de ces GIC-là, de ces regroupements qui leur permettent de mener leurs activités dans ces groupes-là et en respectant toute la réglementation. Le ministère de l'Environnement travaille en collaboration avec les autres administrations sectorielles telles que le ministère de l'Industrie, des Ménages et du Développement Technologique qui est la tutelle de ces industries-là qui sont les points de chute de la transformation des déchets qui sont collectés ça et là. A la mairie de Yaoundé Ier, le service de la protection de l'environnement et du développement met un point d'honneur sur la gestion des déchets dits valorisables. Objectif, réduire le volume de décharges publiques dans cette commune. Il est question de mettre sur pied des filières de valorisation des déchets, des déchets métalliques comme la ferraille, qui doivent avoir également la filière de valorisation. Pour qu'on ait une vie de moins en moins sale, il faut qu'on ait de moins en moins de déchets qui encombrent nos rues. Et comme je le disais, l'une des pistes de solution consiste à créer des filières de valorisation de ces déchets. Il faut que le déchets soit une valeur économique. Une condition sine qua non qui s'imbrique à la recommandation numéro 204 de l'OIT, portant transition vers l'économie formelle. Un atout majeur pour le gouvernement camerounais, accompagné dans ce sens par le Bureau pays de l'Organisation internationale du travail qui couvre la Guinée équatoriale, Sao-Tome et Principe et le Cameroun. Marina Yamiche est spécialiste des activités des travailleurs en abrégé Actrave au sein de l'OIT. Sa visée a accéléré la formalisation du secteur de la ferraille dans le pays. Pour mettre en œuvre la recommandation des 104 de l'OIT, le BIT Ayaonde a mobilisé ses trois mandats dans un atelier où ils ont élaboré une feuille de route pour adresser les problèmes de l'informalité, pour la transition vers la formalité. Et donc, à travers cette feuille de route, l'un des syndicats qui ont participé à cet atelier a demandé au BIT de les soutenir pour améliorer les conditions des travailleurs, aider les travailleurs à créer des coopératives et aussi renforcer les syndicats qui organisent dans ce secteur. Les syndicats, c'est le SINAFSEC. Donc, le syndicat a, avec le soutien de l'OIT, a mobilisé et syndiqué ces travailleurs pour les permettre ou bien pour faciliter la transition vers la formalité. Les yeux sont davantage rivés vers le gouvernement camerounais, la voie la plus autorisée pour sortir le secteur de la ferraille de l'informalité. Les collecteurs des métaux recyclables réclament encore les conditions de travail décent au Cameroun. Le syndicat en place, apte à défendre leurs intérêts, n'est pas encore assez fort pour y arriver. Il a besoin de l'adhésion jusqu'ici timide de la totalité des travailleurs de la ferraille. Les entreprises métallurgiques ont leur rôle à jouer dans l'amélioration des conditions de travail des collecteurs. De l'avis de nombreux experts, ces industries pourraient avoir recours à leurs responsabilités sociétales pour, par exemple, offrir des équipements de protection individuelle à la classe ouvrière informelle du secteur. Pour que tout cela soit possible, une attention particulière doit être portée sur la réglementation et l'amélioration de la qualité d'emploi dans la collecte des métaux récupérables. L'État est interpellé au premier chef dans ses attributs exécutifs, législatifs et juridiques. Travailleurs, industries et gouvernements autour d'une même table décideraient alors d'un mécanisme inclusif, résilient et surtout imminent pour réguler le secteur. L'OIT jouerait bien le rôle de facilitateur pour des échanges fructueuses et efficientes sur la garantie d'un travail décent dans la collecte des déchets fereux au Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada